... Créé en 1995, le groupe Valéco a pour cœur de métier la production d'énergie d'origine renouvelable. Bonjour, je suis Éric Gué, dirigeant du groupe Valéco, développeur et exploitant français d'énergie renouvelable. Reconnu aujourd'hui comme acteur du secteur énergétique, Valéco a su concilier un développement remarquable avec pour seul actionnaire extérieur, un partenaire financier public, la Caisse des dépôts et consignations. Le 25 novembre 2008, nous avons ouvert le capital de la société familiale Valéco à la Caisse des dépôts. La Caisse des dépôts et consignations a pris une participation de 30% dans le capital de notre société afin de nous aider dans le développement futur des projets que nous allons mener sur le territoire national. Mise en service en novembre 2008, le parc éolien de Saint-Jean-la-Châle met l'exemple type d'un projet réalisé intégralement par Valéco, depuis l'étude préliminaire jusqu'à l'exploitation et la maintenance du site. Exemplaire dans sa démarche, sa réalisation est inscrite dans un projet global d'aménagement de ce territoire, développé en concertation totale avec la commune et sa population. Paul Brault, je suis le maire de Saint-Jean-la-Champ. On a accueilli un parc éolien depuis deux ans sur la commune de Saint-Jean-la-Champ. Ce projet a commencé en 2001. On a mis huit ans pour le mener à terme. Pourquoi avoir choisi et fait appel à cette société ? On a rencontré en juillet 2001 le gérant de la société, M. Gilbert Guay, à l'époque. Et le contact s'est très bien passé tout de suite. On a eu l'impression d'être avec une entreprise familiale. Et c'est ce qui nous a incités à travailler avec eux, sachant qu'on a toujours eu un dialogue ouvert. On a discuté avec eux, on a essayé de gérer le projet ensemble, le présenter aux habitants et le faire accepter aux habitants. Ainsi, en concertation avec la commune et la communauté de communes, cette réalisation s'est accompagnée de la construction de la maison du vin. Ce bâtiment de 200 m² situé à l'entrée du village constitue à la fois un outil d'exploitation, avec huit emplois localement créés, de démonstrations sur les énergies renouvelables et de valorisation des produits du terroir. Bonjour, je m'appelle Sébastien. J'habite Saint-Jean-la-Chalme, à 500 mètres du parc éolien. Quand Valeco a acheté les éoliennes au groupe Enercon, ils ont ouvert une base de maintenance sur place et ils ont embauché deux personnes ici pour faire l'entretien. Après mon embauche, j'ai pu bénéficier d'une formation au sein d'Enercon, spécifique aux éoliennes, pour pouvoir effectuer les dépannages et les entretiens courants. Non seulement les équipes de Valeco sont présentes à toutes les étapes d'un projet afin d'en assurer la qualité technique autant que l'intégration environnementale, mais Valeco s'inscrit également comme un vecteur de développement économique par la mise en place de pôles d'exploitation pour voyeurs d'emplois. Société à taille humaine, flexible et dynamique, Valeco a su concilier un développement rapide dans le respect de valeurs essentielles. Carant de sa force, prestations de qualité, concertation et disponibilité. Professionnelles motivées et impliquées, la communauté de femmes et d'hommes qui constitue le groupe travaille de concert dans cette ambition commune. En ouvrant les portes de son capital à la Caisse des dépôts et consignations, Valeco a souhaité initier une synergie forte et pérenne. Nous cherchions un partenaire capable de mener un certain nombre de projets, particulièrement éoliens, et qui soit une PME. Donc on a regardé beaucoup de PME, mais Valeco a l'intérêt d'être un capital entièrement familial, qui répondait bien à nos préoccupations de long terme. On souhaitait avoir quelqu'un qui soit là longtemps, et qui est déjà une première expérience réussie dans l'éolien. Les forces de Valeco, c'est avant tout son expérience dans les énergies, non renouvelables et désormais renouvelables. Ce sont la famille qui est soudée, qui est présente, et puis c'est la réussite de ses premiers projets, sans avoir jamais eu un seul recours. Partenariat à long terme, c'est la spécificité de la Caisse des dépôts. Nous ne sommes pas un fonds d'investissement, nous investissons sur les fonds propres de la Caisse des dépôts, et par conséquent, nous ne mettons pas de date de sortie à nos interventions. Nous souhaitons simplement accompagner la politique publique, et nous, on s'est engagé auprès de Jean-Louis Borloo à développer un maximum de mégawatts, et à les accompagner dans la durée. C'est pour ça que le partenariat avec Valeco, pour nous, est tout à fait stratégique. Producteur d'électricité indépendant depuis 20 ans, le groupe Valeco est pionnier des énergies renouvelables en France. Avec Tuchan, plus grand parc éolien de France lors de sa construction en 2000, ou Lunel, Première centrale solaire au sol en France métropolitaine. Aujourd'hui, Valeco développe de nombreux projets photovoltaïques, centrales au sol ou centrales intégrées en toiture, et le secteur de l'énergie éolienne présente l'évolution la plus dynamique au sein du groupe. Valeco s'investit également dans des projets de co-génération biomasse. Le travail de Valeco est d'identifier des potentiels énergétiques sur des territoires, de développer des projets, les construire et les exploiter pendant au moins 20 ans, et de devenir ainsi un partenaire long terme des collectivités qui nous ont fait confiance. De par les projets ambitieux qu'elle compte mettre en œuvre, la société possède désormais une part significative dans la contribution énergétique nationale. Car si aujourd'hui, Valeco produit l'équivalent de la consommation électrique de Montpellier, elle sera en mesure à l'horizon 2020 de répondre aux besoins d'une ville comme Lyon ou Marseille. Sous-titrage ST' 501